Mesdames et messieurs, peuples congolais, être citoyen c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour info, être citoyen c'est d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout quand elle est digne, juste, non, légitime et voire civilisationnelle. Donc seule la lutte libère. Parce que sans lutte il n'y a pas de liberté ni de la dignité de l'individu et encore moins d'un peuple. Sans lutte il n'y a pas de justice rendue à l'individu et encore moins à un peuple. Sans lutte il n'y a pas de respect du but même de la condition humaine, sociale et existentielle d'un peuple et encore moins de l'individu. Sans lutte il n'y a pas de paix et encore moins de pauvres gains d'un peuple. Donc seule la lutte libère. Ceci dit, mesdames, messieurs, je vous l'ai toujours dit que la mémoire s'est construite et s'est transmite et que l'espoir se donne. Donc je suis là en train de construire quelque part la mémoire commune. Et pourquoi? Parce que le futur, c'est tout justement le passé et le présent qu'on ignore. Par conséquent, pour construire un monde meilleur, il faut tout justement transmettre la mémoire commune pour que les négationnistes, les répondants ou ceux qui jouent à la guerre des mémoires ne viennent pas brouiller l'enjeu de l'universalisme. C'est-à-dire comment avancer le monde d'aujourd'hui vers un monde meilleur. Vous avez tout compris. Et nous, moi, vous, individuellement et collectivement, nous sommes en charge de réformer le monde de demain. Donc chacun de nous peut poser la pierre du monde de demain. Vous avez tout compris. Voilà pour la parenthèse. Ou voici pour la parenthèse. Et cette parenthèse-là, elle va se refermer parce que c'est l'histoire du monde que moi, j'ai étudié. Déjà au niveau des sciences biologiques, puis des sciences de l'environnement, les sciences naturelles, on dit que nous avions encore beaucoup à faire. Mais nous, l'enjeu est d'éduquer le plus grand nombre d'entre nous pour que chacun de nous soit libre. Plus vous avez le savoir et la connaissance, plus vous serez libre. Plus vous serez en capacité de défendre vos droits et devoirs des citoyens. Et vous avez tout compris. Voilà pour la parenthèse. Et je vais maintenant commencer le vif du sujet. Mesdames, Messieurs, PEPROMOLEM. Souvenez-vous, le 27 octobre 2020, à Brazzaville, dans notre pays, le Congo-Brazzaville, où Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères de la France, était venu en soutien au dictateur Denis Sasson-Gueschon, avait alors dit ceci. C'est une parodie. La France appelle l'Afrique à faire bloc avec elle contre la prédation. Je répète. La France appelle l'Afrique à faire bloc avec elle contre la prédation. Ce fut la blague de l'année en zone France-Afrique. Vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, Peuple congolais, ceci dit, nous venons d'apprendre que le contrat du siècle signé entre la France et l'Australie venait d'être annulé. Annulé. Autrement dit, l'Australie annule brutalement sa commande des sous-marins français. Et pourquoi? Je pense que c'est pour cinq raisons. La première raison est dans la réformulation de la pensée de Mécésaire. En effet, le point, le père de la néguitude, avait alors dit ceci. Le malheur de l'Afrique est d'avoir rencontré la France. J'avais alors réformulé sa pensée. Je l'ai dit que le malheur à venir de la France, c'est d'avoir entretenu la France-Afrique. En effet, le bateau France-Afrique prend de l'eau de toutes parts. Vous le savez bien que le plus grand ennemi de la France-Afrique n'est autre qu'elle-même. La France est en train de couler au profit de l'Eurasie. Je vous l'ai dit que nous sommes, il y a du déplacement, des centres et des décisions de l'Occident vers l'Eurasie. L'Eurasie, c'est la Russie, la Chine, l'Inde, point, 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 point. Vous m'êtes bien d'accord? Et donc, ce déplacement des centres et des décisions vers l'Eurasie ne plaît pas aux Américains. Pourquoi? Parce que la France est devenue quelque part le mouton noir. Elle n'arrive plus à protéger son précaré qui est en train d'être dépassé par le bloc erasien. On est bien d'accord? Par conséquent, si la France perd l'Afrique francophone, il est sûr et certain qu'elle n'aura pas les capacités ni financières pour financer ces technologies nouvelles et protéger les sous-marins et tout ce qu'elle va fabriquer parce qu'elle dépend de l'Afrique. Vous avez tout compris? Les Américains en l'ont très bien compris. Et les Australiens, d'ailleurs, qui vendent les sous-marins français en Australie face à la Chine ou la puissance militaire de la Chine et qui ne cesse de s'accaparer des ressources africaines qui, auparavant, appartenaient à la France qui, pour des raisons de la prédation, pour les prédations, tuent la prédation. Donc, la France n'a plus de marge de manœuvre dans son propre pécarré. Et donc, où va-t-elle trouver la matière, les ressources naturelles et mettre les technologies qui, aujourd'hui, que ce soit les composantes et tout ce qui concerne les pieds détachés et autres, sont tous fabriqués en Chine. Donc, la France dépend quelque part de la Chine. Les Américains, et ça, bien que, historiquement, avec les affaires de la République démocratique du Congo, je veux parler en détail parce que ça touche notre pays quand même, notre écosystème du bassin du Congo. Mais les Américains ont compliqué, à un moment donné, ils vont être bloqués par la Chine puisqu'au départ, on laissait tout aller traiter des trucs sales, des terres rares. C'est polluant. Donc, les Américains ne voulaient pas, ne voulaient pas. Ils ont laissé la Chine faire. Donc, ils ont maintenant le monopole de tout ce qui est des pières des ressources des technologies et autres. Donc, maintenant, la France, en perdant son peu car aussi, il descend très bas. Donc, il va dégocier pour... Donc, vous comprenez, c'est trop compliqué, c'est sûr. Mais tout dépend encore de l'Afrique. Donc, toute l'Afrique qui est ici en Occident doit se glorifier que la puissance française occidentale tient de l'Afrique et du monde entier aujourd'hui. Et tous ces résumés dans toute l'Afrique. Et donc, la France, quelque part, eh oui, met les sous-marins, que ce soit conventionnel ou des attaques nucléaires ou autres, mais tous ces trucs-là meurtureux, voilà, c'est la Chine qui contente maintenant les marchés. Mais comment aller défendre l'Occident dans le sud-est asiatique avec les technologies françaises où elles-mêmes est déjà dans des situations économiques, voilà. donc, compétenez, voilà, pour ne pas aller en détail. OK ? Donc, cette première raison est capitale. Donc, la France est en train de perdre l'Afrique francophone, son prix carré. Et par conséquent, il y aura des impacts sur tout ce qui est entreprendre du marché technologique, économique, autre. Vous avez tout compris ? Parce que nous sommes dans un monde interdépendant. Donc, il faut faire attention à cette interdépendance qui n'est pas que seulement diplomatique, économique, militaire, mais aussi des relations, plein de trucs comme ça, voilà, le métissage, plein de choses comme ça que les gens ne tolèrent plus que la France joue à la rencontre en Afrique, qui ne cesse de laisser des indicateurs tuer les gens, massacrer, voilà, donc, il y a beaucoup de choses là. Il y a tout compliqué. Donc, c'est le monde modèle diplomatique, économique, financier, géostratégique, militaire de la France-Afrique qui doit être révisité. S'il ne le révisite pas, bon, c'est la France qui va perdre, parce que là-bas, les gens ont tout perdu, n'ont plus rien à perdre. Donc, j'ai réformulé la pensée de mes 16, qui disait que le malheur de l'Afrique, c'est d'avoir rencontré la France. Mais j'ai réformulé cette pensée que le malheur à venir de la France, c'est d'avoir rencontré, d'avoir entendu la France-Afrique, des indicateurs, et qui sont tous à l'approcher, et qui nous avons des mouvements qui sont déjà en compte des déchargements. la deuxième raison pour laquelle, oui, ce contrat du siècle vient d'être annulé, bon, c'est mon point de vue, moi, je pense que ils sont en rapport quelque part avec le Brexit. Vous savez, l'Australie, c'est quand même, c'est quoi? c'est le monde anglo-saxon, le monde anglo-saxon ou le communiste ou tout ça, c'est la Grande-Bétagne et l'Angleterre avec tout ce qui se passe comme tension entre la France et la Grande-Bétagne. c'est comme la France est la mère du cristallisme, et l'Australie, c'est la mère du bloc anglophone et autres, donc vous voyez, américains et autres, voilà, donc comprenez, je vais vous parler en détail entre la Grande-Bétagne et l'Australie et les Américains et tout comprenez, c'est mélangé, on est bien d'accord? Très bien. Ça, c'est la deuxième raison que je prévois. Donc la première, c'est que la France, on pressent que la France va perdre le rang mondial avec ce qui se passe en Afrique francophone et ce qui se dessine là-bas, la France va perdre son rang mondial, va être une puissance qui ne voit plus la capacité de soutenir ses technologies d'influence mondiale, donc ne voit pas la France. Donc il ne faut pas aller risquer, voilà, peut-être qu'ils a passé l'onté de perdre l'Afrique. Ce n'est pas à cause des Africains, c'est à cause de sa propre politique. Comme je l'ai dit, au départ, que le bateau France-Afrique prend de l'eau de toutes parts. Le plus grand d'ennemis de la France-Afrique n'est autre qu'elle-même. On est bien d'accord, historiquement, depuis les années, pendant tout ça, nos jours, on a cessé de tirer vers le bas l'Afrique francophone qui est aujourd'hui la plus en retard comparée à l'Afrique anglophone et autres. Donc, vous avez compris. la deuxième raison, c'est le Brixie. Le Brixie joue beaucoup de choses. Moi, je pense qu'il est arrivé quelque chose là, dans le Brixie. La troisième raison, je pense qu'elle est géopolitique, géostratégique et tout ce qui se mélange, agence secret, CIA, DG, je ne comprends pas ça. Je ne comprends pas ce monde de langage-là. Moi, je vois comme un intellectuel, j'analyse comme un intellectuel africain qui, en 2016, si la France, nous avons laissé, nous avait laissé libre que le général Mokoko prend le pouvoir après une élection qui était passée là, on serait là à réformuler des choses-là, avancer positivement. Mais, nous sommes là en train de laisser les autres là parce que nous sommes des gros cerveaux. On a accompli l'Occident, on vit en l'Occident depuis des années, on comprend ce monde-là, donc c'est un peu de rester humble. On laisse que les spécialistes blancs, entre blancs, interpréter des choses. Mais, nous livrons ça pour nous, dessiner à nous, africains, où l'Occident dépend de nous. Donc, nous, on dit ça pour nous, africains. Donc, je donne, mais ça ne va pas aux occidentaux. Il est pour l'Afrique. La cible reste l'Afrique. Ce que je suis en train de vous expliquer, vous, africains. Donc, c'est des trucs contre eux, ils ont des, des choses compliquées, mais je pense que les deux premières raisons sont déjà significatives. La quatrième raison pour laquelle ce contrat a été annulé, parce que, quand on voit partout dans le monde, la France, ses puissances sont d'arrogance. C'est vraiment, je vous dis sincèrement, même devant l'évidence, même devant tout ce qui se passe à l'échelle de l'Union Européenne, sur les problèmes de la France-Afrique, les problèmes de quoi, il y a une arrogance, je ne sais pas, c'est terrible. Même Éric Zemmour qui pense à, vraiment, comment on peut dire ça, voilà, c'est terrible. Moi, je vois ce qu'il dit ce jeune-là, ce mec, ce monsieur-là, sur la noire, sur l'Afrique, j'ai dit, non, mais attends, c'est comme quelqu'un qui en tient de tirer une balle sur sa propre civile, quoi. On est bien d'accord? Donc, attaquer l'Afrique francophone, l'Afrique, l'Afrique où la France dépend de l'Afrique, et là, Éric Zemmour prend du plaisir de s'attaquer au noir. Donc, par translation à la France-Afrique, par translation l'interdépendance, même en topologie culturelle, sociétale, et tout compris, il y a beaucoup de choses qui vont se passer-là. Éric Zemmour prend du plaisir et donc, il faut l'encourager parce que ça émerve certains réseaux. Les officines africaines des nouvelles centaines de demain disent, très bien, continuez à faire ça. Donc, c'est ça. Je pense que cette arrogance qui a puissance ce son joue très mal pour la France. Donc, que ce soit le président de la République, que ce soit son ministre des Affaires étrangères, que ce soit tous les assisements, non, il faut être un peu humble parce que quand on voit l'échelle européenne, on voit beaucoup de pays qui sont vraiment très très stables, très très puissants, mais ils n'ont pas cette arrogance qui reste de la France. Donc, il faut quand même se calmer un peu et dire non, mais essayer un peu de rester un peu humble, surtout avec son précaré, sa vache à l'air, l'Afrique, l'Afrique, l'Afrique. Vous avez tout compris. Très bien. La cinquième raison, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi je l'ai dit la cinquième raison. vous pouvez me dire la cinquième raison. Je pense que la cinquième raison sera très importante parce que ce sont vous qui vont nourrir la cinquième raison parce que individuellement, je pense que ceux qui suivent mes vidéos sont très intelligents. Donc, ils vont nourrir les débats de la cinquième raison. Et si elle est plus importante, on doit c'est la première place ou la deuxième ou la troisième. Il sera plus la cinquième raison donc on va le faire comme ça. Donc, vous avez tout compris. Donc, vous avez vu là le monsieur là qui était là qui devait être ministre des Affaires étrangères de l'Australie et puis une femme là qui est au milieu au salu aussi et puis deux hommes. Il y avait le secrétaire d'État américain et le ministre et le secrétaire d'État américain à la défense. Il y avait le ministre des Affaires étrangères des États-Unis qui est vraiment un francophone et puis il y avait le gros noir qui est dans la photo mais c'est le ministre de la défense américain. C'est un officier général américain. C'est vraiment un maris vraiment de haute catégorie. C'est vraiment de lourd le voile noir. C'est vraiment donc nous sommes dans un monde interdépendant qu'il faut maintenant prendre en compte les problèmes de la diplomatie, de l'économie, de tout ce qui est du monde et c'est un peu de mélanger ça avec d'autres indicateurs. Il ne faut plus prendre que les indicateurs soient disons de blocs érasiens ou occidentaux ou autres ou de gouvernance globale. Il faut intégrer d'autres dimensions que nous allons faire à l'échelle du Congo-Brazzaville. Nous les savions déjà. Nous serons demain les champions de la diplomatie qui va être rénové. Donc nous les savions très bien. A bientôt et bon fond à tout le monde. Vous avez compris ce que j'ai tenu à vous dire. Donc likez, vous devez développer des deux réflexes parce que cette vidéo est sensible. Et donc moi, je suis dans le sens simplement d'alerter, de sensibiliser et de conscientiser les uns et les autres face aux enjeux globaux. Parce que, je l'ai dit que, je l'ai toujours parlé, parler par d'autres. La France, malgré son déclassement chronique qui est déjà là parce que depuis la fin de la guerre froide, elle a cessé des séquotes, même depuis la fin du 19e siècle où elle était la première puissance économique du monde, militaire même. Maintenant, aujourd'hui, elle est la 7e et donc elle tient aujourd'hui à cause de l'Afrique. Mais je suis là quand même pour montrer qu'il y a des... Il y a des... Comment on appelle... Comment on peut dire ça ? Ce ne sont pas des solutions. Il y a un terme là. Chez nous, en Afrique, on dit que quand il y a des routes, il y a une route. Donc, il faut revenir au point de intersection ou pas. Je voulais simplement dire que c'est comme la vie à bicyclette. Pour garder l'équilibre, il faut avancer. Donc, nous avons tout à réformer parce que la France Afrique des peuples doit être maintenant opérationnelle. Si la France veut réussir, elle doit dire commencer par le Congo-Brazzaville. Comme chez nous, au Congo, on dit, quand il y a des routes, il y a une route. Donc, quand on se trompe dans plusieurs chemins dans la nature, il faut revenir là où vous êtes trompé. Et à partir de là, on peut trouver. Mais là où la France Afrique s'est trompée, c'est depuis la conférence de Brazzaville de 1944. Si elle avait choisi la voie du Congo-Brazzaville, je suis sûr et certain. Nous ne serons plus là à jouer ça. La France sera encore là, peut-être au 4ème au 3ème au monde. Donc, vous avez tout compris. Donc, c'est elle qui doit comprendre que des ministères sont dégagées et que nous, si on le fait, les voies sont déjà là. Ça se passe au Guinée, Konakry, au Mali, partout. Ça ne va être qu'un processus. Et c'est la France qui a tout à perdre là-bas. Chez elle perd, voilà déjà les indices, les signaux, ce qui se passe entre son marché des sous-marins en installé et autres. Donc, ça va être comme un effet domino. Donc, on sait bien que la France va être plus en plus affaiblie. Donc, maintenant, c'est à elle de se suturer. Donc, voilà, pour se suturer, elle doit compter encore sur l'application parce qu'il faut se dire que si ça casse brutalement, alors, il y aura la guerre civile ici en France à cause d'une cassure brutale de la France avec son précarité qui est ce qu'on appelle la CDAO et la CEMARC, c'est-à-dire la CEMARC chez moi dans le bassin du Congo dans le groupe de Guinée. Bon, vous avez tout rempli, donc faites vraiment le travail et partagez la vidéo et à bientôt et bonne journée à vous tous. et je n'étais que là à faire du travail d'intellectuel, de ma liberté d'opinion, de mes points de vue sur des problématiques et sur des enjeux plus ou moins partagés. Donc, je vous ai donné les cinq raisons pour lesquelles le contrat fut annulé et donc, c'est à vous de nourrir les débats. Et je vous ai laissé avec la cinquième raison que vous allez individuellement et collectivement la nourrir et la débattre et mettre en bas. Mais sachant que je censure les commentaires pour prendre plus ceux qui nourrissent les débats. Ce n'est pas un espace qu'on vient encore se défiler, non. Je mets tout ça en... Je vérifie tous les commentaires. Donc, ça passe comme ça. C'est du bas de l'année de YouTube et je viens à côté, je vois... Bon, ça, ça va le dérouper. Le reste, si je n'ai pas l'étant, attendez. OK ? Très bien. Merci beaucoup et bon vent à tout le monde et à l'humanité. À bientôt.